Salut à tous les survivants, c'est XXR 92 666, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo qui est le conseil numéro 4 sur le chien, qui sera de compagnie, de garde et ou sécurité et de travail. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous présenter le chien que j'ai choisi et je vais vous en faire un petit couvre descriptif de ses caractéristiques et de l'historique de la race. Donc voilà, le chien que j'ai choisi c'est une femelle, elle s'appelle Panda, c'est un doigt argentin, elle a 4 mois, je suis parti la chercher chez un éleveur privé, alors voilà, c'est pas un professionnel, mais voilà, il m'a donné un excellent chien. C'est un chien qui a l'âge adulte fait environ presque un mètre, 50 kilos pour les femelles je parle, les mâles un peu plus. Donc voilà, ça a une musculature puissante, développée, pareil pour sa mâchoire, c'est vif d'esprit, c'est intelligent, ça a son petit caractère, mais moi ça va, en plus j'ai de la chance, la mienne n'avait pas têtu, voilà, elle comprend vite et elle répond vite aux hommes. Pour le petit historique de la race, c'est un chien qui a été créé à partir de 13 races de chiens par un médecin en Argentine, avec son frère, et ils en ont fait, en fait, ils voulaient faire un chien de chasse, un bon chien de chasse, pour le gros gibier là-bas. Donc là-bas, ils chassent pas le cerf ou la biche, là-bas c'est plus des pumas, des chacades, des lynx et des sangliers, des sangliers aussi en France. J'ai vu quelques vidéos de gars qui chassaient avec leurs deux gars en teint, voilà, c'est impressionnant. À quatre, ils n'hésitent pas à le stopper jusqu'à ce que le chasseur vienne l'abattre, et ça marche, c'est très efficace. Donc, j'espère que je pourrai vous passer en revue les ordres de base. À mon humble niveau, je ne suis pas maître chien, ni rien, ni un professionnel. À mon humble niveau, j'ai réussi à lui apprendre le assis, le pas bouger, le viens, donner la patte droite, la patte gauche, de faire la belle et de se coucher. Donc voilà, elle a quatre mois. On m'a dit que le dressage, ça se fait à partir, justement, de quatre ou cinq mois. Mais moi, j'ai commencé un peu avant. Ça marche très très bien. Justement, je pense que le chien a été plus réceptif, plus jeune. Là, elle est un peu fofolle. Quand on travaille, elle essaye de jouer. Et encore des petits moments où, voilà, elle s'échappe, enfin pas elle s'échappe, mais elle s'égare. Et voilà, il faut travailler tout ça. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ce chien, c'est un excellent chien de compagnie, de garde et de sécurité et de travail. Donc, c'est un excellent chien de compagnie parce qu'il s'adapte très bien dans un foyer, surtout si le foyer est stable, équilibré et aimant. S'il y a des enfants, c'est très bien aussi. Vous n'aurez aucun problème de voir avec vos enfants, avec ce chien. Moi, mon neveu, il a trois ans. J'ai passé quelques jours chez ma soeur il y a un mois. Elle avait trois mois, la chienne. Et voilà, ils ont joué ensemble et ça s'est très très bien passé. Elle est un peu brute, elle a un peu bousculé. Mais voilà, le petit, il n'a pas eu peur, il n'a pas pleuré. Elle ne lui a pas fait mal. La première, la présentation avec mon chien et mon neveu s'est très bien déroulée. Même avec les autres animaux, enfin moi, personnellement, j'ai deux chats, ici à la maison. Quand elle est arrivée, elle avait deux moulardes. Bon, ils ont encore parfois des petites frayeurs parce qu'elle est un peu brute, elle met les pattes. Et voilà, c'est des chats. Donc, ils ne l'agressent pas. Ils ne vont pas la chercher, mais voilà. C'est encore les voir coucher tous les deux au même endroit, je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Maintenant, il n'y a aucun problème. Elle ne leur court pas après, elle ne les meurt pas, elle ne leur fait pas de mal. Moi, je vais travailler, dormir, il n'y a aucun souci. Pareil pour les meubles. Personnellement, j'ai un petit peu de casse, mais vraiment un petit peu. Je n'ai pas les meubles qui sont défoncés ou les canapés trouvés. Et là, pour le moment, franchement, je touche du bois, mais ça se passe très bien. Ensuite, c'est un excellent chien de garde et de sécurité. C'est un mollusse, vous pourrez le voir, quand je vais vous faire un gros tour de sa tête. C'est capable d'intimider et dissuader n'importe quel agresseur ou n'importe quel ennemi. Moi, j'ai déjà fait le test, je me suis baladé jusqu'au centre-ville, en fait, il n'y a pas longtemps, et je suis tombé sur un mec très éméché. Très tôt, à 14h, déjà, le gars se baladait, enfin, il venait vers moi, sur le même trottoir, mais il criait et il insultait tout le monde. En plus, il ne marchait pas droit. La chienne, elle n'a pas aperçu ça comme un comportement normal. Donc, elle a commencé à aboyer et à se mettre sur ses deux pattes. Je peux vous dire que le gars a vite changé de trottoir malgré son état. Ensuite, moi, j'habite en région parisienne, dans mon quartier, voilà, j'ai été voir deux, trois têtes que je connaissais, et je leur ai demandé de simuler une agression. Alors, au départ, ils n'étaient pas très chauds, parce qu'ils m'ont dit, ouais, mais tu tiens ton chien en laisse, tu ne le laisses pas en galère. Ils leur ont dit, écoutez, il est jeune et il sera tenu en laisse s'il n'y a aucun problème. D'accord, ils ont fait ça, le chien a très vite réagi. Dès que je me suis fait bousculer, enfin, voilà, déjà, ils arrivaient vers moi en créant, le chien n'y fait pas. Et dès qu'il y a un qui a essayé de me bousculer à l'épaule et de me mettre une gifle, enfin, voilà, le chien lui a sauté dessus, je l'ai retenu. Le test a été concluant, je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin. On n'en voit pas beaucoup comme chien de sécurité, c'est plus des dogs, enfin, des rottes et des dobermans. Par contre, les pompiers, ils les utilisent pour le sauvetage et j'ai aussi vu, enfin, entendu et lu que la police les utilisait pour retrouver, donc, des drogues, des bifetons, enfin, voilà, toutes choses qu'ils ont besoin de retrouver. Pour le travail, c'est un chien, instinctivement, c'est un chasseur, donc, je pense que c'est un bon avantage pour un surivaliste d'avoir un chien chasseur. Alors, pourquoi ? Il se peut qu'un jour, vous êtes dans votre bad ou vous êtes en forêt, vous vous déplacez et, voilà, il vous ramène un petit lapin ou une petite pervée. Enfin, ça, c'est pas tomber du ciel, mais ça fait toujours plaisir, surtout si vous êtes en galère de nourriture. C'est souvent, moi, si, voilà, le jour où j'aurai mon terrain, vous étonnez pas si votre chien vous ramène des lapins. Moi, mon père, il a une vigne, hein, il avait un chien berger aussi, enfin, il appartenait à ma soeur, hein, ça, c'est au pays, au Portugal, et, euh, le chien ramenait des lapins. Enfin, c'est un berger portugais, et il ramène des chiens un peu marrons, là, en poils longs, et, voilà, il ramenait des lapins à le bordel, il n'y avait aucun problème. Euh, si vous, après, si vous êtes chasseur, bien sûr, vous pouvez chasser du gros gibier avec, hein, mais, voilà, il faut en avoir plusieurs, ça, ça, à son coup, hein, en nourriture, en vétérinaire, et en entretien de, bah, de votre chenille, hein, parce que, voilà, quand vous avez quatre chars, bah, même si vous avez un grand terrain, il y a des moments où il faudra les avoir, pas en cage, mais dans un endroit où, voilà, où vous pourrez les voir tous. Tous les quatre, euh, les un à côté des autres, sans avoir à courir sur votre terrain après eux. Pourquoi un chien pour un survivaliste ? Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Déjà, c'est un excellent compagnon. Euh, ça, euh, après la grande catastrophe, euh, voilà, euh, ça sera très bien d'avoir ce genre de compagnon. Euh, déjà, rien que pour le confort psychologique. Euh, euh, si vous êtes tout seul, il se peut que vous ouvrier, il se peut que, euh, vous ait pas une sensibilité. Une, une santé mentale au tableau. Ensuite, c'est, comme je viens de le dire, c'est un chasseur. Donc, voilà, hein, le jour où vous vous baladez dans la forêt, s'il vous ramène un lapin, ben, voilà, vous aurez votre pain. Euh, c'est un chien qui a un excellent odorat. Donc, pareil, dans les déplacements de nuit, euh, si vous voyez votre chien qui se fige et qui lève la patte, hein, caractéristique du chien chasseur, voilà, c'est que vous êtes tombé face à une menace, ou animal, ou, euh, humaine. Euh, ensuite, chut, Pandore. Ensuite, euh, c'est une excellente alarme. Euh, les gens, non, non, les gens qui ont du terrain, ils sont bien contents d'avoir un chien quand ils sont au fond de leur potager, et que le facteur a porté à recommander, ou que le voisin vient livrer une douzaine d'eux. Euh, voilà, le chien, il va repérer, il va repérer la visite, et il va vous alerter. Et puis, bien sûr, hein, c'est un excellent chien de protection. Euh, demain, si vous vous faites agresser par, euh, par l'ennemi, hein, bah, hop, 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 tu ne touches pas à la caméra, Pandore, merci. Allez. Si vous vous faites agresser, voilà, hein, moi j'ai déjà fait le test, le chien répondra à présent. Ensuite, ça, c'est un inconvénient, hein, évidemment, hein, à partir du moment où vous avez un chien, bah, il me faut l'estomne de nourriture. Alors, moi, je vais, j'achète ma nourriture sur internet. Euh, je bénéficie, enfin, je bénéficie, c'est moins cher que dans les grains de surface, et c'est de meilleure qualité. Euh, maintenant, euh, avoir des croquettes, je ne pense pas que ça se conserve dans le temps. Enfin, s'il y a des professionnels du chien qui peuvent me dire combien de temps ça se conserve un sac de, je ne sais pas, 15 kg. de croquettes, euh, voilà. Mais, euh, voilà, moi, j'ai mes stocks de pâtes, euh, je prévois aussi d'avoir des stocks de viande séchée. Donc, euh, on mangera la même chose, hein, des pâtes et de la viande séchée, hein. Il n'y aura pas de problème, je lui ferai à manger, je lui fais déjà. Euh, bon, là, elle s'en patiente un petit peu, c'est l'heure du repas, c'est l'heure de la gamelle, on va essayer de passer en revue les ordres de base. Hop, donc, je vais vous cale ça, comme ça, et on va essayer de faire ça. Alors, qu'est-ce que je fais ? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien non on travaille là et le dernier couché couché pendant pendant couché et couché non c'est couché que je veux aller couché tiens bien couché allez ça c'est plus facile dans le dans le panier allez je sais faire couché couché allez bizarrement on dirait que c'est la caméra mais allez couché très très bien mon chien très très bien tu as le droit un petit plus on a fini on a passé six heures de base voilà voilà donc j'espère que j'ai bien orienté la caméra et que vous avez vu ça à mon humble niveau je le répète de manière autodidacte j'essaye de apprendre à mon chien à devenir un très bon chien un excellent chien donc voilà on va finir la vidéo avec un petit élément que j'ai acheté encore bon c'est pas un élément propre au survivaliste c'est juste que voilà je prévois d'acheter un petit lingot d'un kilo d'or de pas d'or de l'argent pardon ça coûte environ entre 500 et 650 euros mais voilà il me faut un endroit pour le stocker et je vous montre voilà le coffre que j'ai acheté donc là je l'ouvre j'ai pas laissé ce qu'il y avait déjà dedans je vais enlever pour la vidéo je vous ai juste laissé les clés là ça c'est les doubles de chez moi et les doubles de mon véhicule voilà ça c'est un coffre qui a une capacité de 33 litres si je ne m'abuse il pèse 57 kg bien sûr avec des éléments à l'intérieur surtout si vous avez deux trois quatre cinq kilos d'or ça ça préviendra plus donc voilà c'est un élément que vous aurez besoin d'avoir si par exemple vous procurez des armes de manière légale il vous faudra une armoire à fusil ou un coffre-fort si vous lui rangez une arme de poing ça ce sera des conditions pour avoir légalement détenir légalement une arme chez soit donc voilà je prends les devants là septembre je vais m'inscrire au tir je dis pas que j'aurai un calibre tout de suite de toute façon c'est pas mon but dans la vie d'avoir un calibre vous inquiétez pas mais voilà j'ai envie de me former à ça et je vais le faire j'ai des contacts mon prof de penchak c'est un ancien vétéran des forces spéciales et il travaille aussi dans des clubs de tir donc voilà à partir de septembre je pense qu'on va s'amuser et ça va envoyer du pâté j'espère que cette vidéo vous aura plu il y en aura d'autres là je vais partir dans l'est ce soir je vais essayer de vous faire une petite vidéo de l'abri que je me serai fabriquer en forêt allez à bientôt aux chers survivants à plus tard